Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Niger ce mercredi. Une occasion pour le président Mahamadou Issoufou d'appeler les Nigériens au rassemblement autour des actions de développement du pays. En Afrique du Sud, après les élections municipales, l'heure est au décompte. Les premiers résultats confirment une bataille serrée. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir, pourrait perdre le contrôle de plusieurs grandes villes. Et puis, suspensions par la Banque mondiale du financement du projet du barrage en République démocratique du Congo, NGA III est l'un des plus grands projets de production d'énergie du pays. Le Niger a célébré ce mercredi son insertion à la souveraineté internationale, une fête couplée depuis des décennies à la fête de l'arbre pour la sauvegarde de l'environnement. Le président Mahamadou Issoufou a à l'occasion réitéré son attachement à l'unité et à la cohésion nationale. C'est un reportage de Sadou Alize Mouktar correspondant au Niger. Le Niger a commémoré ce 3 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Dans un message à la nation prononcé ce mardi 2 août 2016, le président Issoufou Mahamadou a une nouvelle fois appelé l'ensemble des Nigériens au rassemblement autour des actions de développement du pays. Le Niger nouveau que je souhaite, je le veux avec tous les Nigériens. C'est pourquoi depuis 1999 et surtout durant mon premier quinquennat, j'ai à plusieurs reprises appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. J'ai encore la ferme conviction que seul le rassemblement de tous les Nigériens peut permettre de faire face aux défis, notamment sécuritaires, auxquels notre pays est confronté. La célébration de l'indépendance du pays est couplée depuis des décennies à la fête de l'arbre. Pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Les Nigériens sont invités à planter chacun un arbre ce 3 août pour lutter contre la désertification du pays. Maintenant il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Et on dépend trop du bois. Et nous-mêmes, nos efforts pour augmenter la forestation sont insuffisants. Les jeunes, il faut qu'ils sachent que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les adultes, comme je l'ai dit tantôt, ils ont consommé leur part de ressources naturelles. Maintenant eux c'est le confort seulement qu'ils cherchent. Ces arbres qui ont été plantés doivent être entretenus. Chacun doit entretenir les arbres qui sont devant sa porte. Le président Issoufou a à l'occasion de cette fête de l'indépendance réitérée son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour rappel, c'est le 3 août 1960 que le Niger accède à son indépendance, se libérant ainsi de 60 ans de tutelle coloniale française. Cette cérémonie a servi de cadre pour le président de la République de distinguer plusieurs personnalités pour services rendus à la nation nigérienne. Les ambassadeurs africains accrédités à Kinshasa soutiennent Edem Kodjo, le facilitateur désigné par l'Union africaine pour l'organisation d'un dialogue national inclusive en République démocratique du Congo. Pour rappel, plusieurs opposants, dont Etienne Tshisekedi, ont accusé l'ancien premier ministre togolais d'être un proche du pouvoir. Des accusations injustes selon Edem Kodjo. Les Sud-Africains ont été appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs maires et conseillers municipaux. Les premiers résultats confirment une bataille serrée dans laquelle le Congrès national africain, le parti au pouvoir, pourrait perdre la majorité. Une première depuis la fin de l'apartheid en 1994. Après le vote des Sud-Africains ce 3 août 2016 aux élections locales, les premières spéculations sont au centre des débats. Le Congrès national africain ANC avec à la tête le président Jacob Zuma pourrait perdre le contrôle de la capitale et d'autres villes clés pour la première fois depuis la fin de l'apartheid il y a 22 ans. Le ralentissement de l'économie nationale et les scandales qui émaillent le mandat du président actuel sont les principales causes qui pèsent contre le parti majoritaire au pouvoir depuis 1994. Je ne prends pas le vote au sérieux et je suis comme ça. Quand les gens parlent de tout ça, ça ne me dit rien parce que je sais que les choses restent toujours les mêmes après les élections. On vote pour eux, ils conduisent des voitures de luxe, ils vivent dans de très grandes maisons et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on gagne après le vote ? On ne gagne rien. L'ANC avait remporté 52% des voix lors des élections locales de 2011 dans la municipalité de Mandela Bay contre 40% pour l'Alliance démocratique. Mais les sondages d'opinion suggèrent qu'ils pourraient avoir du mal à remporter la majorité en 2016. D'ailleurs, trois villes sont au centre de toutes les attentions. La capitale, Pretoria, le hub économique d'Hannesbourg et Port Elisabeth, cité industrielle du bord de l'Océan Indien. A noter que c'est à Port Elisabeth que l'opposition a le plus de chances de remporter ce scrutin. Dans cette ville, le chômage bat des records. 36% contre 26,7% au niveau national. L'ANC pourrait bien être confrontée à une énorme faiblesse interne. L'institutionnalisation de ce parti, son infrastructure et ses ressources ont encore de l'influence. Sa référence en matière de politique est encore du sens. La plupart des militants qui se sont détachés de l'ANC font toujours référence aux dirigeants de ce parti, à sa chale de la liberté, considérés comme corrects, mais pas toujours mis en œuvre. Outre le chômage, le déficit de logement est un dossier sensible dans le pays le plus industrialisé de l'Afrique où 19% des familles vivent toujours dans des maisons de fortune. Selon certains analystes, la demande de logement a dépassé de loin la capacité du pays à les fournir. 320 milliards de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement malien devrait gagner dans sa lutte contre la corruption. C'est le ministre Mamadou Ismaël Konaté qui l'a annoncé ce mardi 2 août lors d'une conférence de presse. Selon le garde des Sceaux, sur 208 dossiers relatifs à la lutte contre la corruption, de 2007 à nos jours, 110 ont été classés sans suite. En République démocratique du Congo, la Banque mondiale a suspendu son financement au projet INGA 3, une décision qui implique le gel des 75 millions de dollars prévus pour financer les études de faisabilité de ce projet conçue par le gouvernement congolais. La construction du barrage INGA 3 pourrait permettre au pays de bénéficier d'une production d'énergie électrique d'une capacité de 4 500 MW. Jacques Mboka, correspondant en République démocratique du Congo, nous en dit plus. Reportage. On passe sur la réalisation du barrage INGA 3 en République démocratique du Congo. La Banque mondiale, premier partenaire au développement de ces pays, a suspendu son financement à ces projets. 75 millions de dollars américains prévus pour financer l'étude des faisabilités sont ainsi bloqués. La nomination à la tête de ces projets d'un expert congolais par le président Joseph Kabila, sans consultation des partenaires engagés dans les dits projets, serait à la base de cette décision. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'on peut se tourner vers les Chinois, bien sûr ils ont l'argent, et ils sont en train également de regarder de très près le projet, notamment les grands INGA, parce que les Chinois qui avaient construit le plus grand barrage du monde des Trois Gorges en Chine se proposent également de venir construire le grand INGA. Mais en ce qui concerne INGA 3, ça c'est un projet piloté par le gouvernement congolais avec un appui technique considérable et financier de la Banque mondiale. Le projet INGA 3 a été conçu par le gouvernement congolais. C'est en 2014 qu'un accord a été signé avec la Banque mondiale sur des orientations bien précises. La réalisation du barrage permettrait la production de 4 500 MW, un projet relativement lourd pour les finances de la RDC. Nous avons, nous, 100 000 MW de potentiel hydroélectrique sur ce territoire dont nous n'exploitons que 3. À un moment donné, nous devrons sentir la responsabilité qui est la nôtre, celle de pouvoir faire avec les autres ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Ce degré d'irresponsabilité qui nous caractérise en ce moment insulte en tout cas l'espoir que les gens ont en nous en tant que peuple, en nous en tant que pays, en tant que partenaire. INGA 3 est l'un des grands projets de production d'énergie dont la réalisation nécessite une enveloppe d'environ 12 milliards de dollars. La Banque mondiale a joué un grand rôle pour l'avancement de ces projets. Pour les analystes, la RDC, à moins de se tourner vers la Chine, n'aura d'autre choix que de jouer le front-jeu avec la Banque mondiale qui a réussi à convaincre un grand nombre de partenaires à investir dans ces projets. Les trois représentants du continent au football masculin espèrent récolter des médailles aux Jeux olympiques d'été de Rio 2016. Le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud effectuent ce jeudi à leur entrée. En effet, les Jeux olympiques ont toujours été favorables au football africain, une compétition qui a offert au continent ses premiers titres sur le plan mondial. Au programme de ce jeudi, Algérie-Honduras à 18h GMT, Afrique du Sud-Brésil à 19h GMT et Nigeria-Japon à 1h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !